L'I.F.R.S. 9 Étude du nouvel I.F.R.S. 9, Instruments financiers dans sa version de juillet 2014 Historique des normes sur les instruments financiers En juin 1995, l'I.F.R.S. 32, Instruments financiers, Présentation est axée sur la séparation entre dette et capitaux propres En décembre 2003, l'I.F.R.S. 39, Instruments financiers, Comptabilisation et Évaluation, vient compléter la norme précédente Enfin, en août 2005, la publication de l'I.F.R.S. 7, Instruments financiers, Informations à fournir, complète le dispositif relatif aux instruments financiers La rédaction de l'I.F.R.S. 9 a été initiée en 2009 à la suite de la crise financière et est destinée à remplacer les dispositions de l'I.F.R.S. 39 Ces phases de publication sont les suivantes Phase 1, Classification et mesure des actifs et des passifs Elle a été publiée en novembre 2009 La phase 2, Comptabilité des opérations de couverture a été publiée en novembre 2013 La phase 3, Méthodologie des dépréciations a été publiée dernièrement en juillet 2014 Elle devrait normalement clore la rédaction de l'I.F.R.S. 9 Pour le moment, seules les normes I.S. 32 et 39 et l'I.F.R.S. 7 sont applicables dans l'Union Européenne La validation de l'I.F.R.S. 9 devrait intervenir au second semestre 2015 Son application devra être effective au 1er janvier 2018 Les exceptions à l'application de l'I.F.R.S. 9 sont nombreuses En premier, cette même ne s'applique pas aux investissements consolidés des filiales, qu'entreprises et associées Ce sont les I.F.R.S. 10 et les I.S. 27 et 28 qui sont applicables Les contrats de vocation relèvent de l'I.S. 17 Sauf pour les dépréciations, les comptabilisations et les décomptabilisations et les éventuels produits dérivés pour lesquels l'I.F.R.S. 9 est également applicable Les avantages au personnel relèvent de l'I.S. 19 Les capitaux propres, au sens de l'I.S. 32 relèvent de ce même I.S. 32 Les contrats d'assurance relèvent de l'I.F.R.S. 4 Les contrats à terme, entrant dans le champ des regroupements, relèvent de l'I.F.R.S. 3 Il s'agit des opérations de constitution, de groupe et de consolidation Les paiements fondés sur des actions relèvent de l'I.F.R.S. 2 Les provisions passives éventuelles et actives éventuelles sont régies par l'I.S. 37 Les créances commerciales relèvent du nouvel I.F.R.S. 15 qui devrait être applicable à compter du 1er janvier 2017 Toutefois, certains cas sont expressément visés par l'I.F.R.S. 9 C'est par exemple le cas pour les dépréciations de créances C'est par exemple le cas pour les dépréciations de l'I.F.R.S.